C'est vous qui avez réalisé en exclusivité cette interview de Michelle Obama qu'on va entendre dans quelques minutes, une interview d'une vingtaine de minutes à peu près. Pourquoi est-ce que c'est vous qui avez été choisie pour questionner la première dame, l'ancienne première dame ? En fait c'est une histoire qui est un peu longue, qui date d'il y a longtemps puisqu'on a le même éditeur, Michelle Obama et moi, aux Etats-Unis. Et donc déjà en 2018, il m'avait contactée quand elle devait venir en France pour faire un entretien sur une scène de théâtre. Je devais l'interviewer là et puis il y avait eu la mort de George W. Bush père, elle avait dû se rendre à l'enterrement, sa venue avait été annulée. Et donc là, quand elle a sorti son deuxième livre, ils ont à nouveau pensé à moi. Vous la connaissez indépendamment de ces échanges télévisuels ? Non, je ne la connais pas. Mais c'est une femme qui vous inspire ? Oui absolument, c'est une femme qui m'inspire, oui tout à fait. Je crois qu'elle est une sorte de rôle modèle comme on dit aux Etats-Unis, c'est une notion qui est moins courante en France. Mais c'est une femme, c'est une femme afro-américaine, c'est une femme de la classe moyenne qui a une vie finalement qui pour beaucoup de gens est exemplaire. Et je crois qu'au-delà des Etats-Unis, pour beaucoup de femmes issues de l'immigration, pour beaucoup de femmes noires, elle représente quelque chose. Elle a incarné son rôle avec beaucoup de prestance, avec beaucoup de classe. Elle a été capable aussi d'être parfois très drôle, d'être dans l'entertainment comme ils savent le faire aux Etats-Unis. Donc oui, c'est une femme qui est un modèle pour moi, absolument. Cette lumière en nous, c'est un manuel pour vivre mieux dans des temps incertains, avec ce que Michelle Obama appelle une boîte à outils. Qu'est-ce que vous en avez retenu de cette boîte à outils ? Justement, je disais que c'était un modèle pour moi. C'est aussi un modèle parce que c'est une femme qui a fait, elle a fait des très bonnes études. Elle a été mère, elle a été épouse d'un homme qui avait beaucoup de pouvoir. Elle a connu en fait, malgré le fait qu'elle soit une personnalité exemplaire, des choses que beaucoup de gens connaissent. Et c'est beaucoup de femmes en particulier. La difficulté à être à la fois une avocate et une maman avec des enfants qui sont tout petits parce qu'on vous reproche de rentrer trop tôt au travail. La difficulté d'avoir un mari qui vient vous voir un jour et vous dire « bon, je veux devenir présidente de la République ». Évidemment, ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça arrive à tout le monde de devoir faire des choix de familles qui sont parfois difficiles. D'être une femme qui s'est sentie aussi parfois, comme elle dit, « the only one in the room », la seule dans la pièce parce qu'elle était la seule femme afro-américaine à l'université et puis ensuite dans d'autres lieux. Donc ce que j'en retiens, c'est le fait qu'elle dise « oui, on nous a dit à nous les femmes qu'on pouvait tout avoir ». C'est sans doute vrai, mais peut-être qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Peut-être qu'effectivement, il faut accepter que parfois, on doit vivre des échecs, que parfois, on est déçu, que parfois, on doit prendre des décisions qui nous amènent à renoncer à des choses auxquelles on aurait envie. Donc sa boîte à outils, c'est ça. C'est finalement de dire « la perfection n'existe pas. Vous avez l'impression que je suis une sorte d'icône, une femme irréprochable ». De dire « derrière, il y a aussi beaucoup de disputes avec des enfants insupportables, des disputes avec un mari qui ne rentre pas assez à la maison ». Donc des choses très banales, très ordinaires. Et qui vous rassurent, je crois que c'est d'ailleurs la première question que vous avez soumise à Michelle Obama. Tout de suite, votre entretien pour C'est à vous et pour Brut. Et on vous retrouve juste après. Dans les toutes premières pages du livre, vous expliquez qu'il ne s'agit pas d'un livre mode d'emploi. Vous n'avez pas de formule magique et vous ne prétendez pas connaître toutes les réponses. Je pense que vos lecteurs seront surpris de découvrir que vous êtes en proie à l'angoisse et aux doutes. Vous nous montrez la femme derrière l'icône. Et je dois dire que j'ai été très soulagée d'apprendre que ça vous arrivait à vous aussi de perdre votre calme avec vos enfants ou de passer une nuit entière à vous demander si vous êtes à la hauteur. J'aimerais savoir si pour vous, l'émancipation passe aussi par le fait de partager nos peurs, de partager nos faiblesses, en nous libérant de ce désir de perfection qui nous anime. J'aimerais savoir si vous êtes en train de faire de perfection qui nous inspire. J'aimerais savoir si c'est le hallmark d'authenticité et de vulnérabilité, particulièrement quand nous parlons de jeunes personnes qui sont en train de nous. À part, c'est difficile de sentir que, comme un modèle, votre job est de avoir toutes les réponses, de ne pas de weaknesses. Mais je pense que c'est que c'est un impossible bar pour ceux qui sont en train de vous à atteindre, quand, en fait, il n'est pas vrai. Nous allons souffrir avec la peur. Nous allons souffrir des bouts de depression. Nous allons, tous les uns, wonder si nous sommes bien en train de nous, si nous sommes prêts pour les positions que nous sommes en. Et je sais, pour ça, admis, c'est un supporter. code to my power it's you know being able to point out my my differentness and to own it and to rewrite a story of why those differences that differentness had has made me who i am rather than trying to hide that or carry around a mask of pretending that i'm perfect when perfection is never the goal so i think it's incumbent upon all of us who have a platform to be honest as as much as we're able to about the challenges that we face and how we overcome them and you were just speaking about models and in france this notion of role model is not as popular as in the united states but in reality many people here have few or not examples to identify and the truth is also that we don't measure enough what it is to be the only woman or the only person of color in son métier ou dans un groupe selon vous pourquoi est-ce si important d'avoir des personnes qui servent de modèle et pourquoi faut-il reconsidérer qui sont les héros the heroes it is difficult to envision being something you don't see and perhaps that is something that's lost on people who take for granted their image is being part of the norm um there are people who are fortunate enough to see themselves everywhere on the covers of magazines in on on television i don't know what that feels like because i am a black woman i am tall uh i there there is so much about me that is not reflected in modern culture so i can't imagine what it feels like when you do see yourself but when you don't um there is a it 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 weighs on your psyche um it makes you feel like somehow your story doesn't matter um and i think that that's part of what creates uncertainty i think slowly but surely more of us feel unfortunately marginalized we feel unseen we feel like there isn't a clear pathway for us to take because we don't have role models um i think those of us who are only's who are the people who are different in the room it's incumbent upon us to come there with our full selves to rewrite the story of not mattering and to uh shape it in our image to let people understand this is what a tall black woman sounds like this is what keeps her going this is what keeps her alive because you never know who you're going to touch who's going to see that what little girl will look up and go ah i see myself i know i can get to that place because someone like me has done it before um so i think we can't take for granted the importance of broadening the spectrum of who matters whose stories are important